Est-ce que forcément tout ce que les scientifiques disent est exact ? Arrêt, malheureusement, il est parti dans le monde que l'homme vient du singe. Comment est-ce qu'on peut dire ça alors que la Torah dit ce que le contraire ? L'homme vient d'un surhomme qui s'appelle Adam Harishon, qui était tout de lumière. Vous allez me dire, oui, mais c'est des scientifiques qui l'ont dit. Venez, vous allez voir, qu'est-ce que les scientifiques, ils ont dit. On avait un problème dans toute l'évolution, je m'excuse de parler de ça, mais il y a quelques personnes qui m'ont posé la question et je leur dois une réponse. Donc, on profite tous de ma recherche, ma recherche, la recherche qu'elle est devant vous et qui a déjà été faite depuis longtemps. Il était, vous savez que dans l'évolution, on a un problème. C'est quoi le problème de l'évolution ? C'est qu'au fur et à mesure, on dit qu'on est venu de taïm, c'est-à-dire où il y avait un ADN simple, puis après, au fur et à mesure, ça a grandi, et puis après, il y a eu un oiseau, et cet oiseau, du poisson en oiseau en oiseau, je ne peux pas continuer toutes ces bêtises, mais bon, on est obligé juste pour répondre à leur... Maintenant, ce qui est marqué ici, il est marqué ici qu'il y a un échelon qui est manquant. C'est quoi ? C'est comment est-ce que l'homme, il est passé du singe à l'homme ? Comment c'est possible ? On n'a pas trouvé un homme. Eh bien, grâce à Dieu, je ne sais pas si c'est grâce à Dieu ou contre Dieu plutôt, un monsieur qui s'appelait Charles Dawson. Il habitait où ça, en Angleterre, et il fait des recherches. C'était un, comment on appelle ça, un chercheur amateur. Et il trouve à Piltdown. Piltdown, c'est un patelin là-bas, en Angleterre. Et il trouve, il dit, ça y est, j'ai trouvé une carcasse de, comment on appelle ça, de singe. Une carcasse de singe. Tout le monde était magnifique, extraordinaire. En quoi elle avait ça, c'est le 18 décembre 1912. Il dit, magnifique, ils ont trouvé. C'était pile l'échelon manquant qu'on avait entre le singe et l'homme. Un homme qui ressemblait à un singe. Bon, les morceaux, ils ne collaient pas très bien. Est-ce qu'il faut les mettre comme ça ou comme ça ? Bon, donc, ils avaient plusieurs problèmes. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1908, ils continuent à chercher. En 1900, les années après, ils commencent à chercher. Et ils finissent par retrouver quelque chose qui est bien, en bonne santé. C'est quoi ? C'est un crâne. Et ce crâne, avec vraiment une mâchoire de singe. Donc, qui fait référence pile à une transformation entre le singe et l'homme. Très bien. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous manquait. Maintenant, le 21 novembre 1953, il y a, bien sûr, quand toutes ces recherches ont marché pendant combien ? Plus de 40 ans. Et ils ont dit, voilà, ça y est, on a retrouvé, en fin de compte, l'homme, il est en évolution. L'homme, il est en constance d'évolution. Alors, le 20, donc, en 1953, il y a des recherches qui disent, venons, on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est quoi, c'est, c'est quoi, c'est, ce que B&M, c'est vrai. Ils ont recherché et ils ont vérifié que, tout simplement, ce monsieur Charles Dawson, où ils ne savent pas, ils disent, ils ne savent pas ce que c'est. Ou son ami, qui était Samit Wardward, quelque chose comme ça, il a décidé de prendre un crâne d'homme et un singe. Maintenant, ils l'ont vérifié au carbone de 14. Et quand ils l'ont vérifié au carbone de 14, quoique, il faut savoir qu'on ne peut pas tellement fier sur le carbone de 14. Il faut, il faut, c'est pas tout à fait sûr. On en reparlera dans les futurs cours sur l'évolution. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils vérifient, tout simplement, que cet homme, en vérité, c'était un homme de 1800, mais que la mâchoire était une mâchoire de chimpanzé qui a été taillée à la forme de la mâchoire de l'homme. Et donc, et le crâne, il a été taillé. Quand ils ont découvert ça, tout le monde a dit, ah, la trouvaille qu'on a trouvée, eh bien, elle est nulle. Maintenant, le problème, c'est que vous allez regarder dans tous les livres scientifiques, que oui, l'homme descend du singe et il te monde, l'homme de Micromanion, le singe qui grandit doucement, doucement. Mais on n'a aucune preuve sur ça. Ah oui, pardon, excusez-moi, on a encore une autre preuve. Le Archaopter, c'est un des, comment on appelle ça, des oiseaux qui a des dents. Maintenant, les Américains, ils ont trouvé ça en Chine. Ils sont arrivés, ils ont payé 80 000 dollars pour avoir le Archaopter, là, c'est, vous savez, cet oiseau dinosaure. Ils vérifient, ils vérifient, ils ont trouvé, en fin de compte, que, en vérité, c'est du tout du ziouf, du début jusqu'à la fin. C'est une supercherie. Il n'y avait rien du tout. Ils ont rajouté des dents. Ils ont, ah, par contre, oui, il y avait encore une autre preuve. C'est le Nebraska. Nebraska, c'est un endroit qui a été trouvé par un monsieur Henri Ansvover, qui est donc un srid, un reste de, comment on appelle ça, d'hommes. Mais c'est quoi, en vérité ? C'était qu'une dent. Ils n'ont retrouvé qu'une dent. Ils ont dit, voilà, c'est une dent. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? En Espagne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chercheurs ? À la partir de cette dent, ils ont reconstitué tout un homme. Donc, ils ont fait un homme en paille, en, je ne sais pas, en cire. Ils l'ont reconstitué. Ils ont dit, voilà, ça ressemble un peu après à ça. Tellement c'était beau dans le musée, des scientifiques, des doctorats et des... Tellement ils ont fait ça que j'ai dit, ah, voilà, c'est sûr, voilà, c'est scientifique. C'était prouvé scientifiquement. Plus tard, en 1927, ils sont venus, ils ont dit, mais attendez, c'est quoi la dent que vous avez trouvée ? Ils ont trouvé, ils cherchent une dent. Ah oui, oui, c'est vrai, c'était une dent, en vérité, d'un porc préhistorique qui avait 10 ans. Ça veut dire, en vérité, tout ça, c'était... Ce qu'ils ont trouvé, c'était rien du tout. C'était une... Le pire, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a encore eu d'autres recherches qui ont été faites. Des recherches, d'autres recherches. Le professeur Froutach, alors lui, c'était le meilleur des faussaires au monde. Lui, il a passé des doctorats, il a commencé à apprendre l'anthropologie. Et au fur et à mesure, tous les ans, il trouvait des choses. Pendant 30 ans, il a cherché, et tous les ans, il trouvait des choses. Ils ont commencé à les voir. En 2005, donc ça veut dire il n'y a pas longtemps, ils ont donné tellement de contrepreuves, parce que lui, il avait passé ça au carbone 14, il a trouvé un truc de singe. Ils lui ont dit, mais ça, c'est un chien de ce qu'il y a 10 ans. Quel rapport ! Et donc, lui, il avait dit, au carbone 14, il avait passé, il avait trouvé que l'homme qu'il avait trouvé, la femme, parce qu'il a trouvé un homme, il a trouvé une femme, semblant, 27 000, et qu'il a 27 000 ans. Mais eux, quand ils ont refait après leur Hejbol, les autres scientifiques, ils ont trouvé en vérité qu'il avait 1800, c'était un crâne qui était en 1800. Et la femme, et c'est vrai qu'elle était déjà un peu plus vieille, elle avait 3100 ans. Donc, ça va, ça ne nous discute pas dans la Torah. Donc, en vérité, regardez, des fois, on dit, ouais, les scientifiques, quoi, c'est la science. Malheureusement, ils ont fait déjà des, comment on appelle ça, des, ils ont fait des défauts dans tout le monde entier, en disant, vous descendez du singe. Vous connaissez cette histoire-là, il y avait un Rav qui était dans l'avion, et le fils, il dit à son papa, papa, tu veux que je te dave un verre d'eau, papa, tu veux ça, papa, tu veux ça. Il dit, mais je ne comprends pas, il y avait un monsieur à côté, il dit, mais je ne comprends pas, comment ça se fait que votre fils, il vous respecte, comme ça, nous, nos enfants, c'est nous qui les bichonnons. Il dit, je vais vous expliquer, vous, vous dites que vous descendez du singe, donc au fur et à mesure que vous avancez, vous devenez encore mieux. Donc, quand vous venez encore mieux, c'est pour ça que vous devez du respect à votre fils. Mais nous, c'est le contraire. Adam Harishan, c'était un homme de lumière. Il faisait 500 mètres, d'accord, même plus. Akadosh Baruch Hu, il a diminué, et même quand il est mort, Adam Harishan, eh bien, son talon, il éclairait le soleil. Et au fur et à mesure des générations, on a diminué parce qu'on a fauté. Donc, ça, c'est... Donc, toi, tu penses que tu es dans le sang, c'est pour ça que c'est toi qui respecte ton fils. Moi, je dis que je détends d'Adam Harishan, c'est pour ça que c'est mon fils qui doit me respecter parce que je suis plus proche de l'homme qui a été la création de Dieu. Donc, comme ça, de voir au fur et à mesure des temps, combien est-ce que la science, elle, a fait semblant. Maintenant, il y a une question qui se pose, et sur ça, je finis. Comment ça se fait que les scientifiques, ils veulent absolument prouver qu'il y a du singe ? Pourquoi tu veux dire que ton grand-père, c'était un singe ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça te dérange ? C'est une réponse simple. Eh bien, c'est un problème d'éthique. Parce que si tu dis que tu descends d'un homme qui est pur, ça veut dire que tu as des devoirs. Tu dois mettre les teines tous les jours. Ça veut dire que tu as des choses à faire. Tu dois faire le Shabbat. Tu n'as pas le droit d'écrire le Shabbat. Tu n'as pas le droit de lui mettre ton téléphone le Shabbat. Dieu, il t'a dit quelque chose. Il t'a fabriqué, il t'a dit quelque chose. Mais si tu dis que tu descends du singe, il a l'obligation tous les jours. Le singe demande Shabbat. Il n'a aucune obligation, le singe demande Shabbat. Donc c'est pour ça que les scientifiques, par pur intérêt, par le Yeret Sahara, de dire, nous on descend du singe, on n'a aucune Chhova. On n'a aucune... Il ne faut pas nous... On appelle ça nous inculper. Parce qu'on peut se comporter comme des animaux. Et donc c'est pour ça. Et il faut dire Chazakouba, ces autres scientifiques, qu'eux ont été contre les preuves qui ont été données, qui sont en vérité tout, que du bluff. Baruch Adonai, l'or l'amène la même.